Bonjour et bienvenue dans le 15e Vlogmas du calendrier de l'Avent de la Ressourcerie. Aujourd'hui, je vous présente Tom, Petit Tom, Tout Petit Tom, Tom de Barbara Constantine. Tom a 11 ans. Il vit dans un vieux mobilhome avec Joss, sa mère, plutôt jeune. Elle l'a eu à 13 ans et demi. Comme Joss adore faire la fête et partir en week-end avec ses copains, Tom se retrouve souvent seul et il doit se débrouiller. Pour manger, il va chaparder dans les potagers voisins. Mais comme il a peur de se faire prendre et d'être envoyé à la DAS, sa mère lui a dit que ça pouvait arriver et qu'elle ne pourrait rien faire pour le récupérer. Il fait très attention. Un soir, en cherchant un nouveau jardin où faire ses courses, il tombe sur Madeleine, 93 ans, allongée au milieu de ses choux, en larmes, parce qu'elle n'arrive pas à se relever. Elle serait certainement morte, la pauvre vieille, si le petit homme n'était pas passé par là. Je vous lis un petit bout du premier. La dédicace est vraiment très jolie. A Raphaël, le dernier arrivé. Et puis, à toutes et à tous, gros, grincheux, dépressif, heureux, vieilles et matures, petits branleurs. Là, il y en a plusieurs qui risquent de se reconnaître. Alcoolique pas anonyme, agent très secret, ma reconnaissance. Un extrait du premier chapitre qui s'appelle « Faute de Grive ». Elle est encore de mauvais poils. Ça fait au moins trois jours que ça dure. Il se dit qu'elle a peut-être ses ragnagnas. Ça le fait sourire, ce mot-là. Ragnagna. En tout cas, quand elle les a, il sait qu'il a intérêt de la mettre en veilleuse, à obéir à tout, sans discuter. Et c'est bien ce qu'il fait maintenant. Comme elle a demandé. Il ne bouge plus du tout. Respire à peine. Sauf que là, ça fait déjà un bon moment. Et qu'il n'avait pas prévu qu'il y aurait un petit caillou très pointu sur lequel il s'allongerait sans faire exprès. Et comme il commence à lui rentrer dans les côtes, ce qu'on a, il aimerait bien glisser sa main libre pour le retirer. Mais la ficelle qu'il tient de l'autre main se met à vibrer au moindre mouvement. Il ne faut surtout pas. Ça risquerait de faire tout capoter. Alors, pour soulager le point douloureux, il essaye tout doucement de déplacer le poids de son corps et… PAF ! Ça part. Elle a la main leste, Joss. À voix basse, elle grogne. Je t'ai dit de ne pas bouger. Mais il y a un caillou. Je m'en fous. Tu bouges plus. C'est tout. Il ne bouge plus. Il ne bouge plus. Et il la ferme. Juste les yeux qui clignent vite pour ne pas pleurer. Le petit caillou pointu s'enfonce entre ses côtes. Ça lui fait de plus en plus mal. Il essaie de penser à autre chose. Sa joue est en feu. Elle doit être hyper rouge. Ça picote. La vache, elle y va pas mal au Joss. Il sent sa gorge se serrer. Alors il se concentre sur des fourmis qui passent devant son nez. Elles se sont mises à plusieurs pour transporter un truc énorme, au moins vingt fois plus gros qu'elle. Une crotte de lapin peut-être. Joss ne le regarde pas. Elle s'en veut un peu. Et elle se dit qu'elle aurait pu éviter. Mais que quand même, il est agaçant à se trémousser sans arrêt. Elle l'avait prévenu que ça pourrait durer. Il n'écoute jamais. En voilà un. Ouf. Elle aussi, elle commençait à trouver le tendon. Il est beau celui-là, bien dodu. Il approche. Suis la traînée de graines qu'elle a laissées pour lui. Elle pince très fort le bras de Tom. Enfonce les ongles. Il se rédit. Il fixe le merle qui avance vers eux par petit bond. S'arrête. Repart. Aïe. Il a repéré quelque chose. Non, ça va. Il revient. Trois bonds en avant. La tête à droite. La tête à gauche. Encore trois bonds. Il picore. Et Joss crie. Maintenant. Tom tire d'un coup sec sur la ficelle. Le piège tombe. Emprisonne le merle. Joss saute sur ses pieds. Et de quatre. Elle embrasse la joue bouillante de Tom. Le chatouille dans le cou en rigolant. Elle est quoi ? Fais pas la gueule mon petit Tom. Il préfère quand elle est de bonne humeur. Alors il sourit. Elle sort le merle du piège. Le caresse doucement. Effleure de ses lèvres les plumes de sa tête. Délicate. Et puis d'un coup sec. Il éteint le cou. On va se régaler. Tom s'est tourné pour ne pas voir. Mais ils n'ont pas le temps de souffrir. Je te dis. Ça va trop vite. Quelle chochotte tu fais. Faute de griffes. Il plume les merles.